Yo ! Avant de commencer la vidéo, petit aparté pour vous dire que le 21 et 22 mai, je serai présent pour la 13ème édition du festival Bloody Weekend. Alors qu'est-ce que c'est le Bloody Weekend ? C'est un festival dédié au cinéma d'horreur qui a été créé par Loïc Bunion. Donc ça sera sa 13ème édition qui se déroule à Odincourt, c'est du côté de Montbéliard. C'est un festival dédié donc au cinéma d'horreur. Il y aura plein d'invités, des réalisateurs, des acteurs et certains confrères youtubeurs. Donc j'espère que vous serez nombreux parce que moi je serai là et on va passer un bon week-end. Donc soyez présents au Bloody Weekend. Maintenant que ça c'est dit, on va parler d'un film de dingue. Bonjour à tous, il va être question de The Northman, réalisé par Robert Eggers. L'histoire, il y a plus de 1000 ans, le jeune prince Hamlet s'apprête à devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle. Ce dernier s'empare de sa mère et Hamlet se retrouve obligé de fuir tout en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, devenu un berserk, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale pour tuer ses ennemis, se rappelle par une sorcière le vœu de venger son père et de sauver sa mère. Il embarque pour l'Islande et aidé par Olga, une jeune slave prise en esclave, il va retrouver son oncle pour y préparer sa vengeance. Troisième film du génial Robert Eggers après The Witch et The Lighthouse, The Northman se présente comme un projet suicidaire. Un film ultra violent, piochant dans la mythologie nordique, le tout avec un budget avoisinant les 90 millions de dollars quand même. Donc déjà t'es pas sûr d'être rentable, surtout qu'à côté le casting, bien qu'excellent, n'est pas le plus bankable. Bien sûr il y a Ethan Hawke, Nicole Kidman et encore Willem Dafoe mais je parle surtout de l'acteur principal. A travers un récit de vengeance, le cinéma s'intéresse une fois plus à la puissance des mythes en adaptant très librement la légende d'Hamlet qui a inspiré Shakespeare pour Hamlet. Surtout qu'à côté l'univers nordique, alors autant dans d'autres médias il est bien mis en avant comme la série viking ou les jeux vidéo God of War ou Assassin's Creed, bah là là. Niveau cinéma c'est pas top, bon il y a eu le génial le 13ème guerrier de John McTiernan qui date quand même de 1999 ou encore récemment les films Marvel Thor, mais c'est à peu près tout. Après les sorcières de The Witch et les sirènes de The Lighthouse, le cinéaste rend hommage à toute cette mythologie, le tout soulimé par une mise en scène juste magnifique. Mais aux antipodes des standards hollywoodiens pour un résultat à la hauteur de mes attentes, personnellement je me suis pris une grosse claque. L'imagerie viking est très réussie avec ses terres glacias de la Scandinavie, ses rituels et ses visions mythologiques pour surligner le destin de Hamlet, amené à régner quand son père ne sera plus. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu avec la trahison de son oncle, tuant son père pour revendiquer le trône. Une fureur et une rage qui va s'enfouir dans son être et devenir un homme animal sans émotion. Comme la scène où lui et sa bande massacrent un village dans un magnifique plan séquence et t'as des enfants qui sont mis dans une maison brûlée vif, ça lui fait aucune émotion. Le déclencheur sera la rencontre de cet oracle, lui rappelant sa mission. Robert Egers est un pur passionné d'histoire et s'est insufflé à un certain moderniste dans sa mise en image, évitant tout manichéisme. Le folklore se mêle à la violence d'une rare barbarie, le tout rythmé par les voix et les enchantements. Loin de ce naturalisme habituel, typique de ce type de production dit d'auteur, les décors aussi bien les villages, les grottes, voire le Valhalla, le paradis viking dont Hamlet sait pertinemment que pour y être accepté, il devrait avoir combattu courageusement. Permet de questionner l'homme via sa puissance mais également ses croyances. La prestation d'Alexander Skarsgård, impressionnante de bestalité, ne laisse que peu de place à une quelconque humanité. Car sans trop partir dans les spoilers, vers la fin quand il apprend que Olga est enceinte de lui et que du coup sa lignée pourra continuer, au lieu de la protéger, il préfère la quitter pour achever son destin, en gros tuer le meurtrier de son père. La force de The Northman réside clairement dans sa froideur authentique, une violence où personne n'est épargné, d'où sûrement la cause de son échec au box-office. Car autant je suis content de l'avoir vu au cinéma, car c'est une expérience cinématographique comme j'ai rarement vu ces dernières années en salle, autant à côté c'est un film qui est très difficile à vendre. Les plans sont magnifiques certes, mais il y a des séquences viscérales, c'est très gore, on arrache des cœurs, on coupe des têtes, il y a de la nudité, comme le combat final d'ailleurs. Entre Hamlet et Fjolnir dans le volcan, ils sont littéralement à poil, comme une envie de revenir à l'état primaire de l'homme. Un caractère légendaire qui occulte nos mythes, mais également nos peurs, la survie et aussi et surtout l'héritage, se traduisant avec un arbre généalogique où flottent dans les airs les anciens rois et membres de cette famille qui a régné sur ces terres. Robert Egers façonne The Northman par une quête mythologique et identitaire de la transmission, le sang familial et le poids de nos actes. Hamlet se dévouant à un retour sanglant au cœur de ses vallées, de ses montagnes, de ses forêts. Quelle est la place de l'homme et comment peut-il écrire sa légende ? Une nature où la violence n'engendre que la violence par un sens de l'épique, accentué par des plans-séquences d'une véritable maîtrise, mais également un sens du cadre et des échelles de plan dans le montage. Un véritable parcours barbare où Alexander Skarsgård nous livre un vrai monstre de cinéma, comme l'était à l'époque Arnold Schwarzenegger en Conan sous la houlette de John Mellus. La bestialité et le physique animal se dégagent à chaque plan de son regard et de son corps. Une masse de muscles prêts à confronter un libre arbitre, tuant tous ceux qui pourraient lui empêcher un futur. En cela, Olga sert de contrepoids, lui permettant de ressentir autre chose comme émotion que la vengeance et la mort. L'amour peut être un nouveau moteur pour ses enjeux. Hamlet avance vers son destin et appose au monde son propre monde. Le travail du corps transpire à l'image entre les scènes de mort, les cicatrices et les coups portés qui font mal. Jamais le film n'a de limites. La caméra plonge à travers des travelings dans la chair et les entrailles pour saisir l'essence de l'âme humaine. La musique composée par Robin Caroline et Schuster Gainsborough, entre les sons tribal et les cornemuses, te sort des thèmes qui t'entraînent lyriquement à cette épopée, s'adaptant parfaitement à chaque scène. Avec son budget confortable, Robert Egers a voulu se rapprocher au plus près de la velléité historique et ce jusqu'au moindre détail. La reconstitution des costumes, des épées, des boucliers, voire carrément un village entier. Le cinéaste a vu les choses en grand et ça se ressent à l'image. Un cinéma vérité comme j'aimerais en voir plus souvent qui se veut ambitieux quitte à laisser le spectateur sur le côté. Mais personnellement c'est un cinéma qui me parle et c'est ce que je recherche. Des oeuvres qui me posent des questions sur le monde, sur l'homme, sur les règles qui me transmettent de nouvelles émotions. Tout en se jouant des codes de l'héroïque, voire plutôt de l'héroïque fantasy car il y a une ambiance presque fantastique par moment. C'est tellement rare de voir ça, dû je pense aussi un petit peu la cause de son échec. On est tellement habitué à bouffer des blockbusters ultra calibrés que dès qu'il y a un truc qui sort du lot, ben... On n'est pas habitué. Donc je vous encourage à voir The Northman, c'est un film qui vous fait sortir de votre zone de confort. Mais c'est pas une mauvaise chose pour autant, au contraire. C'est là pour vous montrer que le cinéma peut être autre chose que du simple divertissement. Il y a une vraie proposition cinématographique et je suis curieux de voir le prochain film de Robert Egers qui sera un projet très risqué puisqu'il va s'attaquer à un monument du cinéma d'horreur. Le remake de Nosferatu de Murnau, un classique de l'expressionnisme allemand sorti en 1922 et adaptation no officielle du Dracula de Bram Stoker. Mais bon, je pense que casse-gueule et risqué résument très bien la carrière de Robert Egers. En conclusion, The Northman et sans aucune contestation, la claque annoncée ou Robert Egers parvient à transcender les récits fondateurs pour livrer un pur film de mythologie assumée et bourrin mais non vide de sens. Une quête de vengeance jouissive et revendiquée témoignant d'un cinéma américain capable de penser par le divertissement. Une beauté plastique indiscutable, épaulée par un casting au top, Alexander Skarsgård et Anya Taylor-Joy en tête. Une perception sublime mais aussi tragique, désacralisant les figures parentales et héroïques pour mieux les retourner contre eux. The Northman est une oeuvre dont je vous encourage absolument à découvrir en salle, à une période où les productions hollywoodiennes deviennent de moins en moins originales. Le film de Robert Egers ne peut qu'être salutaire pour les cinéphiles. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage en masse comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez bien, à l'heure des films, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada